Raphaël est un historien, c'est un historien ingrégé et il a passé une test avec ce que tu sais, il a passé une test avec l'histoire du STO, du service du travailleur américain. Il en a fait un livre, d'ailleurs, sur le STO, et il commence à faire référence, même s'il est, voilà, tout le monde ressort, parce qu'il y a eu toute chose écrite sur cette période de la Deuxième Guerre mondiale. Il sort donc des travailleurs matériels, renvoyés à Patrice, mais il s'est intéressé aussi, et c'est pour ça que je l'ai rencontré, que vous l'avez rencontré, il s'est intéressé aussi à l'histoire, à la biographie d'un homme trop éconnu, trop oublié, qui est, qui vous parle. Il a senti un premier ouvrage dans le cadre du centre de la résistance des accords, où il le disait, et je crois qu'il retravaille, il a rentré un travail dessus, mais il expliquera les mêmes. Donc, il va partir un peu de la biographie d'Ibar, parce qu'on ne peut pas parler de la création du mouvement de l'avé sans parler du personnage central, au cœur de cette création, qu'il fait une page pendant cinq ans, un peu près, jusqu'à sa mort tragique, dans un accident de la pure en Géorgie, donc en Géorgie, en 1953, ainsi que je ne peux pas. Donc, je vais lui passer la parole, et puis, je relancerai ce qui est nécessaire, et on me verra ensuite des questions de la salle, quand vous êtes précis, vous le faites. Voilà, Raphaël, à toi. Merci beaucoup, et c'est vrai, effectivement, de recouvrir le mouvement de la paix. Pendant ma thèse sur l'exprégo, j'ai vu qu'il y avait un travail de spart, j'ai vu que le président de la communauté, j'avais parlé de l'exprégo à l'échec national, comme ça, j'ai découvert un personnage haut en couleur, charismatique, janeureux, attachant les rassembleurs, qui a parfois fait aussi se couper ou a peut-être des échecs, mais dans la bonne foi, à la volonté, on peut toujours être hors de doute. À partir de là, j'ai pris mon bâton, je vis avec le personnage, et je viens de terminer, enfin, que le manuscrit de sa biographie, à peu près complète, dans des conquistes de l'avant, vers le tour, et qui va être publié, grâce à l'œuvre des villages d'enfants, qui est, avec le mouvement de la paix, l'autre institution créée par l'Ifarbe et la génération Lyon a existé encore. Donc, dans quelques mois, j'espère que le mouvement de la paix sera également intéressé par cet ouvrage, essayant de faire le point sur un homme dans lequel a été fondé le mouvement des combattants de la paix et de la liberté, à l'origine d'organisations d'anciens résistantes, qui va devenir, insensiblement, en un an ou deux, un mouvement pacifiste, et la voie française, d'un mouvement pacifiste mondial. Alors, pour, effectivement, qu'on vous dit, partir d'Ifarbe, que vous voyez ici, en 1948, souvent répété que ça fait le théâtre, vous m'excuserez pour la publicité en tout cas, mais qu'un lusard ne va pas expatir toute l'égalité de sa cigarette. Donc, pour le comprendre, né en 1899, l'Ifarbe est littéralement un enfant d'un républicain. Il est petit-fils de sous-officier, il est fils et de bonobsticulteur, il est dix-huit de la classe moyenne et pas du monde ouvrier, ce qui n'empêche pas d'avoir un amour sincère du peuple, mais, justement, c'est quelqu'un qui n'a pas de convaincieux avec d'autres bénéfices de la République bourgogne. C'est quelqu'un qui l'a mis comme aîné, même avec ses défauts, tout en demandant moins d'impériagisme, plus de vertus, moins de corruption et plus de justice sociale. C'est quelqu'un qui souhaiterait reprendre les choses là où la révolution de 1889, celle de 1848 et la commune de Paris est en essai. Et sans renier le patriotisme, sans renier la République, il les souhaite meilleurs tout en étant prêts à les défendre. Ça se revoit au moment du mouvement de la paix, le mouvement de la paix ne remet pas en cause des institutions de la 4ème République. Au contraire, il préfère, alors il faut les défendre face à la menace pauliste. Pendant son enfance, donc, Louis Farge a traversé l'époque de la Côte de 1905. Il s'ouvre autour de l'affaire Dreyfus. Il a entendu parler de Jean-Glorès, de la Côte d'Homme. Et alors, il est adolescent, 14-18, il est assez partagé. D'un côté, la République et la Patrie sont en angé. On peut s'en mettre à portée avec Louis Farge, avec lequel il a un peu travaillé par la suite. Henri Farge est engagé volontairement en 1914. Il faut défendre la République, il faut défendre la Patrie. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On ne sauve pas la France sans la République. Il n'est pas ça. D'un autre côté, bien évidemment, même en étant tenté par quoi de s'engager militairement, puisque d'abord il n'a pas fait de ce reste de son service militaire. Il va, évidemment, relier par la guerre. Et sans forcément contester sa légitimité en soi, il ne voudra plus jamais la revoir. Et en avril 1917, il écrit sa plus ancienne lettre politique connue, il n'a même pas dit dedans, où il fait des hommes de Romain Blanc, des anarchistes, des pacifistes. Et, immédiatement après la guerre, il adhère brièvement partout communiste. Pas qu'il soit marxiste-léniniste, il n'avait vraiment été. Il est plutôt d'un fond libertaire et, c'est sur quoi l'on dit, républicain du 19e siècle. Mais, enfin, parce que pour lui, c'est la meilleure manière, Lénine est l'homme de la paix. Et, ça nous vaut d'ailleurs, pendant une campagne militariste, il est très brièvement privonné à Marseille avec Gabriel Péry. Qu'ensuite, dans les années 1920, il est au Maroc, comme représentant de commerce. Il a trouvé dans sa vie, représentant de commerce, ministre, homme d'état, chef civilitaire de l'existence, peintre, journaliste, écrivain, mémorialiste, on en oublie. C'est un personnage aux facettes extraordinairement multiples. Donc, dans les années 1920, il est au Maroc et il incarne la gauche anticolonialiste du parti socialiste. Parfait radicalement hostile à toute forme de racisme, d'antisémitisme et de colonialisme, ce qui est assez précoce pour l'époque, et il va défendre les populations locales, sans aller néanmoins jusqu'à ce côté plus armé contre le colonialisme. De toute façon, il n'y a pas non plus des expériences d'insurrection. Au contraire, il reproche, par exemple, notre habitant d'armes, d'aller monter l'insurrection et monter la guerre. Évidemment, il a coup encore moins la répression militaire-françaine. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est quand même courirant dans son pacifisme, et il bat donc par les années 1920, quitte à se dire du temps d'un autre, la répression, vivement condamné au colonialisme. Il n'a encore le goût du pouvoir, il n'a pas cherché à être apparatchique, il n'a jamais cherché sauf du pouvoir en 1945 à être élu, il n'a jamais cherché à s'éterniser dans la pré-lectorale, il n'a qu'il ait eu à gérer le renasme de la libération de la commissaire de la République. Il n'a dit qu'une seule fois ministre, il n'a pas cherché à résister l'expérience. Mais, comme ça perdait toute complexité, quand des responsabilités lui répondent qu'il ne les suit pas. Et il est persécuté à terre, mais il suffit de se faire respecter au milieu. Lorsqu'il est à l'échelle de la résistance du commissaire de la République, il est serré chaleureux, à son pleur, il est capable de se faire apprécier de gens qui ont des convictions, des parcours totalement différents à l'un des hommes, mais le premier qui lui marche sur les pieds ou qui a emmené le temps de la pente, il se retrouve quand même aussi en vie, au moins. Il n'est pas du genre à se laisser faire, vous pouvez m'occuper avec autorité de l'État et avec la sienne. De même, c'est un personnage tout à fait raideur, romanesque, romantique, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un excellent organisateur. Pendant la résistance, puis comme commissaire de la République, il arrive très bien à gérer une situation qui est extrêmement difficile, puis ensuite comme ministre du ravitaillement au deuxième semestre de 1946. Comme président des combattants de la liberté du gouvernement de la paix, il s'est également très bien organisé les choses. Et nous-mêmes, bon, c'est pas personnel évidemment qui a passé une bonne partie de sa vie dans la protestation, dans la dénobéissance, mais toujours en respectant les voies de la République. Quand il y a un risque d'incident grave, pendant la guerre froide, il préfère encore renoncer à une manifestation interdite que risquer des affrontements violents. Évidemment, ça amène aussi des fois à ne pas toujours savoir comment il faut gérer les contradictions qui peuvent exister entre la paix et la liberté. Bien sûr, quand il y a les 30, quand il est à Grenoble, il est un journaliste antifasciste convaincu, un de ceux qui porte le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. D'ailleurs, Farge est considéré en partie du comité de vigilance des intellectuels antifascistes pour fonder le mouvement de la paix après la guerre. Mais il est bien sûr tout à fait favorable au fond populaire, aussi bien au fond populaire français qu'espagnol, mais lors de la guerre d'Espagne, il est très divisé. Par pacifisme, Farge ne veut pas qu'on ait des répliques espagnoles. Alors, on se dit qu'on fait quoi puisqu'il fait Rixolini ? Eux, ils sont franco. Ah ben, il faut que tout le monde ne respecte la non d'intervention. Ben d'accord, mais en attendant, il fait Rixolini ne la respecte pas de ce concret. Et sachant qu'on n'a aucun moyen de les forcer Charlie Davis. Et c'est vrai que là, Farge est pris dans ses contradictions. Ben, je vous l'ai un extrait d'article. « Les courageuses, voyons-en certains, ne sont pas dans les rangs où l'on peut bêtement répondre à la force par la force. Les avions italiens ont tué mille enfants espagnols. Quatre ans la France pour tuer à son tour mille enfants espagnols. Puis ces intonnérables n'ont pas encore tué d'enfants espagnols. Et oui, nous en sommes là, Hitler, Luce, Franco, nous l'ont aimé la guerre. » Il a dit bien que l'Afrique espagnole, s'ils demandaient des avions, c'est certainement pas pour les gens de France et pour pouvoir empêcher la destruction de la République et le massacre des Républicains. Donc, évidemment, on se retrouve dans une situation insoluble. Et tu expliques de la même manière que Farge ne parle jamais d'éducation internationale, ne parle pas d'éducation éthique à l'Espagne, ne se repart vers le monde de la France même face à la menace terrienne. Et par 1938, il est municoie, ce qu'il a caché par la suite. Et quand on regarde son article municoie, c'est assez douloureux, c'est la limite de la théorie du complot. C'est, oui, enfin, il faut en lire l'extrait. « Lorsque les dictateurs, on a ce qu'appelé du Monsinoff, je me demande toujours si les coopérations économiques ou financières vont être engagées par une démocratie qui possède de l'or, en gros, il n'est pas agressif, c'est pas beaucoup d'assistible. » Bon, c'est commentaire. Cela explique pourquoi, après Munich, Farge, qui est un très grand ami qui écrime à un fascististe aujourd'hui, lui propose carrément d'aller voir Adolf Hitler pour essayer de négocier, de consolider la paix, en discutant des questions qui sont encore en suspens, notamment entre les deux pays, notamment la question antisémite. Ce n'est pas le cas qu'il s'agit d'une présence entre le fascisme et le nazisme, mais il continue jusqu'au bout, jusqu'en 1940, à part directement que la paix est possible et que rien ne pourrait être qu'à la guerre. En d'autres termes, ils ont été pas faibles de grand chose, donc c'est la biographie de Winssen, un collaborat ultra-pacifiste. Fort heureusement, c'est là que la paix n'a pas le plus dur à tout d'autres choses, elle n'a pas eu de la libération, elle n'a pas l'existence de la première heure, parce qu'en 3 juin 1940, alors qu'il est d'abord tenté d'accouler l'armistice, il décide que non, la priorité, c'est la liberté. Il ne peut pas y avoir de véritables paix si on n'est pas libre. Il n'aurait plus cité Jean-Luc Rousseau, on n'est pas tout de même plus dans quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont très bien. Et dès juin 1940, l'organisation entre Lyon, Sarge prend parti pour la liberté et va être un des premiers résistants de France. Très grand ami de Jean Blain a mis à peu près tous les résistants importants de Lyon de la résistance, et il va être un de ceux qui aura accepté la militarisation de la résistance. Il est un des fondateurs du Malquis du Mercos, il est membre des comités militaires du Mercos. Lorsqu'il aide les réfractaires au STO sur mission de Jean Blain à échapper au territoire obligatoire, il les envoie aussi au Malquis et il aurait bien vu que son comité d'action pour la déportation des travailleurs prenne le contrôle des Malquis et engage les luttes militaires. Et pendant la T44, comme commissaire de la République, Farge commandit parfois des sabotages, des actions armées, etc. Et bon, parce que j'estime que bien sûr après la guerre il faudra être plus durable, mais en attendant il faut bien se battre pour la liberté. Parfois il peut être amené à prendre des décisions très dures. Quand il apprend que les nazis veulent sacrer les 800 prisonniers qui ont encore enfermés à Montluc à fin de l'année 244, Farge avec la corde de ses camarades de résistance, envoie l'ultimatum au chef de Montluc en lui disant « si vous bougez en nord à des doutages, je vais fusiller 80 prisonniers allemands, même pas qui ? » Et l'ordre a été donné. Alors maintenant, ils ont été députés pour d'autres raisons, c'est une histoire très complexe et c'est toujours heureux, mais le fait est que les nazis ont jeté des bombes, j'ai été les 800 prisonniers de Montluc ont été sauvés. Et c'est-à-dire que voilà, c'est pas un parcours fasciste ordinaire. Et ensuite, pendant le commissaire de la République, Farge va se montrer à la fois fermé de main, il restaure l'État, il condamne fermement toute forme de torture, toute forme d'évolution sommaire, même de collagos, il paye de sa personne pour empêcher les lynchages, il condamne la délation, il rappelle que le délit d'opinion n'existe pas en République, il condamne les tombes de Favre, etc. Après, il mène aussi l'écuration, et notamment sur le plan économique. Avec lui, certains patrons qui ont promis ont passé un cinquième quart d'heure, et aussi bien berrier que les ciments de la Favre dans l'Artèche, il a été mis en double gestion. Il a aussi fondé l'œuvre des villages d'enfants. Et quand il quitte le commissariat de la République en 1945, c'est au moment où les bombes tombent faire érogez pas, il y avait la vie. Et là, peut-être qu'on peut le retrouver, Farge est également repartagé. Dans ses discours et ses articles, d'un côté il reconnaît que ça a abrégé la guerre, de l'autre, il y aura aussi le prix à payer. Et par la suite, il a estimé que, bon, si le président Rosel avait vécu longtemps, le Farge inculte sans réserve envers Rosel, sans doute aurait-il utilisé l'avion ou l'abrialière, mais il aurait certainement dit Farge, ensuite, proscrite à coup jamais. On s'est dit qu'en 1946, Farge est assez intéressé par le plan Baruch, où les Américains proposeraient, selon lui, d'internationaliser la production d'uranium et l'énergie atomique civile comme militaire, de mettre l'arme nucléaire en ce contrat national pour l'interdire, soit que ça suppose encore d'inspecteurs internationaux pour vérifier tout le monde respecte du traité, évidemment, méfiant d'où ils sont, les soumétiques reçus, étant pris la proposition. Lorsqu'après la voie de Staline, ils ont accepté la création de l'agent préparation de l'action énergétique, c'était déjà pas en ce moment, ben c'était trop tard, pour quand même, donc l'intérature nucléaire a été lancée. Et Farge a suivi ça assez près, donc l'essence nucléaire, puisqu'il s'est en train de se classifier à ce moment-là, il est envoyé à l'international français à l'essai nucléaire qui finit ici. Donc il va assister à la première explosion nucléaire publique de l'histoire. Et là aussi, ça lui laisse des sentiments mélangés, pas au sens où il n'est pas horrifié, bien sûr qu'il est parfaitement horrifié de la puissance de cette bombe, mais il constate comme les autres, que cette nucléaire est un demi-échec. Alors on a la photo là, ce qui est très frappant, c'est pas le champignon ou la nucléaire, c'est qu'il n'y a pas une seule vague, et c'est que la flotte cobaye de navires abandonnées qui a été laissée là, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas 10% des navires à avoir été foulées, et que la vague n'avait pas été emboulagée. Donc le constat de Farge, c'est premièrement une arme terrifiante, mais deuxièmement elle n'est pas efficace. Aussi parce qu'à l'époque, les bombes de l'époque sont mille fois moins puissantes mais il veut dire par là, en cas de guerre, cette bombe ne permettrait même plus, ou même pas, d'abriger une guerre, par contre, elle serait utilisée pendant des années, et le monde reviendrait à la guerre, à la fin de la guerre. Et il ajoute aussi, la France serait bien être la première intervie, donc le coup ça, on dit, et comme pas de filonne, ça me déclique. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va déterminer à son idée que la bombe est à la fois possible, et de toute façon même pas utile, et que de toute façon, on lui dit, si on était dans un pays rural, d'un pays pratiquant la guerre égale, d'un pays sans grandes villes à détruire, d'un pays montagneux, à quoi servirait-elle sinon à faire des morgues utiles ? Et par ailleurs, c'est assez intéressant, il sache que, comme des structures de la ville, de la paix, ne conçoit pas la question de dissuasion nucléaire. Il part du principe qu'une bombe atomique, personne n'a pas utilisé ça sur son propre territoire, c'est qu'elle ne lui servira qu'à attaquer. Et il n'a dit pas une bombe atomique qu'elle puisse servir à sous-défendre ou à dissuader. Pour lui, la possession d'armes atomiques est criminelle en soi, de ce quête. La suite, c'est pas très déloignée, le discours du pape François Nagasaki en 2019, estimant que la simple concession d'armes atomiques était en soi un péché. Par ailleurs, c'est dans l'arbre de Bikini qu'il a appris qu'il a été nommé ministre de Rache Taillement, ce qui est une autre histoire. Ça a d'ailleurs gardé à la presse de pas mal faire de plus grand prix, le Saint-Jean de Bikini va utiliser par les chinois, utiliser les pratiquants, une autre histoire. En 1947, Varges, qui a quitté le gouvernement, est intérêt de voir le début de la guerre froide. C'est la fin de l'unité de la résistance, c'est la fin de l'unité entre alliés, donc les communistes quittent le gouvernement et le Rache Est des États-Unis sont désormais qu'il faut tirer. C'est la fin de l'unité entre les cas sociales, les grandes grèves de 1947-1948 sont réprimées, sans état d'âme, compris par l'ancien résistant et l'homme de gauche, qui estiment que les grèves contre le plan marchal est une manœuvre des stabilisations staliniennes. chacun ses communis, les communistes et la Troisième Force sont à traître à la France, les communistes et la Troisième Force leur répondent qu'ils sont des monatartistes, les communistes qui expliquent que les deux autres sont finalement identifiés des collabos et les deux autres répondent aux communistes qui sont évidemment des totalitaires. Bref, dans un contexte pareil, que les anciens richistes relèvent la tête, que l'épuration est pratiquement à l'arrêt, que désormais c'est un certain nombre de résistants qui se retrouvent en prison pour rendre compte d'actes violents et supposés commis pendant la guerre, que les réformes de la libération font pratiquement également essouffler et arrêter, on comprend évidemment l'idée du Farge qu'il faut un grand rassemblement de résistants pour maintenir l'unité, les valeurs et les solidarités de la résistance. D'où la réunion du 2 février 1948 a puits à l'autel des 2 mondes. Et à l'origine, c'est égal à créer un mouvement d'anciens résistants, que l'on voit dans ce texte de la guerre, et la question de la paix elle est mentionnée d'aller relativement secondaire. Il faut également remarquer qu'au début des résistants comme Frédéric Jolot-Curie, l'Aveillier ou encore Charles Dijon sont encore un peu à l'écart du mouvement. Et par ailleurs également, par temps que le 1er siècle du mouvement a été le même que la fédération nationale est déportée et incarnée de la résistance Nous dirions. Évidemment, les premiers, initialement, la commission nationale permanente, et les chefs de la crise, tous, d'anciens résistants, ils font ces livres, sans exception. de la question. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entente avec les autres pour résistants pour faire ça un anti-communiste. ça va même chacun se rend par exemple la responsabilité de la division. Ça va être parfois plus tard des heures. Le 11 novembre 1948, on se cogne dans l'arc de tri, on ne va pas la tombe du soldat inconnue. c'est vraiment très dur. Et par la suite, chaque fois que le mouvement de la paix veut se rendre mon balérien, avoir attention de l'âme, etc. pour fêcher l'idée de la résistance. évidemment, comme les idées, les mots d'ordre, etc. restent très différents, c'est un échec que les résistants ne se rendent pas. Et puis, on se parle pas de la résistance mais donc, on dirait que le pourcent de la population. Qu'est-ce qu'on fait des autres ? Il ne faudrait peut-être pas élargir le mouvement. Et il ne faudrait peut-être pas le réorienter vers, dans un sens, avant tout la possibilité donnée à la fin. Là-dessus, l'état fondamental, c'est le concret, en 1948, à l'initiative d'un franc-tireur communiste polonais qui voulait créer ce qu'il appelait l'amour bâtonique de la paix, les soviétiques au centre, l'asthlancologue, se réunissent à Brocaf, donc un congrès d'intellectuels et d'artistes avant tout centré sur la paix. Là, vous voyez, l'IFAR, c'est un programme à Brocaf et un programme de Jean Goulet à Mercor, donc l'auteur du cinéma de la mer, c'est le correcteur des éditions de l'IFI. Parfois, nous ne serons pas très bien compte dans la salle de certains incidents, avec des motos qui étaient pris sans le contraire de l'IFI. Et lorsqu'à un moment, le chef de l'Union des Éditions et l'Éthique, Alexandre Tadellèves, fait une démonstration du sectarisme stalinien parfaitement vus, en traitant le sartre, en s'en prenant un petit coup, en s'en prenant un jazz, en s'en prenant un peu noir, en s'en prenant à l'art, pour le moins Picasso, enfin, je ne me rends pas très bien compte de la signification de tout ça. Alors, ça aurait peut-être dû l'alarmer. Et en tout cas, le comité de groupe classe se termine sur l'idée qu'il faut un mouvement international pour défendre la paix, mais pour l'instant, il n'est encore question que des intellectuels. D'ailleurs, à l'occasion, que l'enjeu de soutien mondial, Métis Farge, va devenir... Alors, il y a déjà la Méditerranée qui est sur des nouvelles militaires de la culture soviétique. Mais il a aussi rencontré Nazim Hikmeth, grand poète curcée à Moscou, Paul Robson, un bon chanteur afro-américain, Anna Segers, auteure est allemande, qui est trop des niches du parti socialiste italien, le pasteur Martin Nubolaire, Paul Ellulard, avec lequel il va rendre aux partisans grecs en 1949, sur le monde Ramos, ainsi de suite. Donc, c'est le moment où Charles revient un personnage italétaire et où on commence envisager que les combattements de la liberté ont commencé à devenir les combattants de la liberté et de la paix et puis les combattants de la paix et de la liberté, on commence à envisager quelquefois, finalement, que la branche est un mouvement beaucoup plus vaste. de la paix. En plus, les assises de la paix tenues en novembre 1948, dans le cadre d'un succès populaire et de l'être tous nus participants, ce qui, évidemment, intéresse le parti communiste et lui a pensé que son mouvement devrait suffire à... il n'y a pas besoin d'en créer d'autres pour combattre pour la paix et de la liberté. c'est un des pays où, c'est un des pays où, également, la planète la vérité est la plus facilement contestée. Évidemment, c'est l'occasion d'apparaître les symboles de la colonne de la paix de la paix. Et, évidemment, ça colle beaucoup complètement la signification. Dès ce temps-là, Frédéric Joutouturie devient le pays dans le mouvement mondial et Farge celui de la branche pensée. Et, évidemment, un mouvement qui recrutit large, qui Farge est quelqu'un qui est très rassembleur, qui est dans la vie vraiment incroyant mais parfaitement tolérant avec les autres. Le fait qu'il y a énormément d'amis qui sont croyants religieux comme l'Apilier, 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 beaucoup de pasteurs ou également un grand rôle dans le mouvement d'Apilier. D'anciens militaires ont rejoint le mouvement d'Apilier. Généralement, on visite la France libre, un plus favorable aux mannequins de la bonne entente avec le RSS. On a même eu des zones de droite comme Charles Serres ou du Marin, on a manifesté une femme sympathique comme Jacques Bardou, un grand garde et des riches d'Escar d'Estaing. Également, beaucoup de cinéastes et d'acteurs préoccupés par l'invasion des films américains ont rejoint le mouvement de la paix comme Yves Montand, Simone Signoret, Gérard Philippe, Laurie Siemens, Gérard Philippe, Michel Dax, Moët Noël, etc. Le but étant bon de bannir l'armatomique, maintenir un lien entre les deux d'Europe, c'est-à-dire des relations culturelles et économiques normales avec le Gaule de l'Est, et combattre, non sans beaucoup d'excès de langage, le plan Marshall allontant le plus possible vers le droit allemand. Gérard Philippe Phare, de la chambre assez beau depuis un peu vite, avec tendance à expliquer que le plan Marshall allait assumer particulièrement le plan Marshall à la recréation de l'espace vital d'Asie, qui est contenté et content de vendre une Coca-Cola, de même plus d'aujourd'hui la présence de bannes américaines et d'occupations à part les SS, enfin bref, ou à Denauer et Hitler dans la matière on a une époque où personne ne mâche ces mots et n'a de limite dans le langage. En tout cas, le mouvement va se faire connaître par une série qui n'ont pas le mal, de masse. La lettre, au printemps du mal, signée par 2 000 personnes, c'est une brochure qui a vraiment la parole d'une lettre, qui est lancée en avril 1949 au moment où il signe le mal d'Azanti qui fait autant. Bon, l'ambassade américaine n'a pas cru des réceptions, la seule réponse était d'être un peu de ces jours aux établis comme la plupart de cellèbres. Ensuite, pour l'année 1949, un vote d'un forbet pour la paix, c'est-à-dire que les gens ont été installés partout, y compris dans certaines périodes communistes, pour que les gens puent déposer un bulletin de votes exprimant de plus. Il faut remarquer qu'il y a eu jusqu'à 8 millions de signataires en quelques mois, même si le commandant n'a pas apprécié à saisir les urnes dans les guerriers qui participaient à l'opération. et ça a montré du moins l'existence dans le courant populaire du 12 ans à l'été du monde de la paix. Vraiment, le monde de la paix a contesté à la délégation raciale aux Etats-Unis, à la chasse aux sorcières, la guerre à la Chine, la préposition en faveur d'Arnaud Martin, de le monde bien et des autres encore. Et encore en 1955, d'ailleurs, la loi de Guilbarg s'est rendue au Nord des Plains, un an qui s'était fou et il y a rencontre aux Chine. Naturellement, la plus grande campagne c'est la réunion au col de 1955, lancée à... alors, le texte est bien largement rédigée à l'origine des visées françaises et de rédaction du groupe français donc évidemment il faut que à cause qu'on décide de reprendre l'opération et de la lancer au plan planétaire. Un texte qui va être signé par probablement 10 à 2 millions de personnes en France et par des 119 millions de monde à la Chine, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire un texte très somme en quelques phrases. Nous étudions la partition absolue d'un établissement d'un problème international. Les deux phrases suivantes ont reçoit pas mal de gens. Nous considérons que le gouvernement qui est le premier utiliserait contre les apportés d'un pays comme un crime, etc. Le gouvernement qui est le premier utiliserait, est-ce qu'il utilisait le deuxième ? Vous connaissez pas le crime ? Ça a reçoit pas mal de gens, vous l'avez bien compris. c'est la raison pour laquelle Jean-Paul Sartre n'est pas signé, c'est le bon devoir non plus, c'est la raison pour laquelle le monde est éthique et le monde est éthique et le monde est éthique à montrer l'archifériorité en homme, en char, en avion, en habile, etc. Et a priori, en cas de guerre, il ne sera pas le premier à avoir besoin de l'arme atomique. Alors que le plateau de l'Ouest, c'est le parti américain. Donc ça veut dire, vous vous renoncez par avance à utiliser votre principal atout et vous laissez s'envahir soit finalement l'idée d'une tradité. C'est peut-être que vous pouvez l'interdité et faire encore plus des cigarettes. Par ailleurs, évidemment, l'autre point de vue de cette phrase, c'est qu'il n'y a pas question d'agressifs ou d'adresseurs de les dépenses ou autres. C'est quand même un problème. C'est pas qu'un certain nombre de gens ont été signés en disant que c'était une manœuvre soviétique. En moins, les signataires se sont reprises partout, même Jean-Charles et Donnelly-Nosma à l'époque, ont signé, c'est-à-dire. Et bien d'autres encore. Ça reste quand même la plus grande campagne pour la paix, j'avais bonné. Ensuite, évidemment, il y a eu d'autres campagnes. Celle contre l'horaire de Londres d'Allemagne dont les questions de goûte européenne de défense a été, évidemment, très vive. Mais encore, en France, il n'y a pas d'autres favorables particuliers pour avoir, en nous disant, un périllère, au bord du fonds d'essence éventuelle d'organismes. C'est sûr. Tout le mouvement de la paix est occupé sous n'importe quelle forme et sous aucun prétexte, quels qu'ils soient. de la paix, avec, évidemment, ce qui n'empêche pas une femme, il est par ailleurs, favorable à mettre réconciliation avec l'Allemagne, qui n'empêche pas de la paix, qui peut être dans le monde qui peut être contrarié, lorsque le statut fait savoir en 1951 puis en 1952, que finalement, pour le fait, il veut bien une Allemagne réunifiée, à condition qu'elle soit nôtre, après des élections libres, et il va donc préciser cette Allemagne nôtre pourra avoir une petite armée pour le maintien de l'ordre et qu'elle vient de suite de guerre, et qu'on va même utiliser des anciens officiers de la Wehrmacht au moment où ils n'ont pas été combattés pour cette guerre. Pour la première fois, Ilfarge a fait comprendre dans certains articles et dans certaines critiques qu'il ne pouvait pas tout à fait d'accord. Ça a suscité pas mal de remonts internes. Puis, c'est bien la raison pour laquelle, pendant que Ilfarge se trouvait en Chine, en Corée du Nord, son hebdomadaire qui était le fait de l'organisme mouvement qui était hebdomadaire action, a été combatté par le Parti communiste qui a disparu sur l'adresse. En 1952, maintenant, alors qu'on est en pleine guerre de Corée, c'est là que Ilfarge a tendance à se garer encore plus. Tout d'abord, contre l'évidence et contre tous les documents et témoignages disponibles, Ilfarge a l'arrivée à ce moment-là que c'est bien la Corée du Sud est à quelle Corée du Nord ? Sans expliquer pourquoi la Corée du Sud a été supériellement pas loin. Puis ensuite, en 1952, il y a l'un des coups pour l'ensemble de l'histoire de la guerre froide, les Chinois et les Orcoréens répandent de bruit que les Etats-Unis ont bombardé à l'arme bactériologique, ce qui suscite de l'intégrité de l'essence du monde de la paix, parce que, tout simplement, l'être humain n'a pas les moyens déclencher l'épidémie. on a des débiles de déclenche et qu'il faut réunir par contre nos convictions qu'on n'a pas, encore de nos jours, scientifiquement, les moyens de réunir. Et évidemment, le problème de Farge, c'est que, c'est un homme de bonne volonté, c'est un homme de sincère, et qui a tendance à penser que le monde est forcément comme lui. donc, il n'arrive pas à imaginer qu'un pays entier, puisque comme ça, sont livrés aux mensonges, et que tous les témoins qui parlent en Chine, en Corée du Nord, sont blessés à lui mentir. C'est le moment, notamment, où le Farge va rencontrer Timil Song, donc, il fait un portrait plutôt sympathique et sans doute que ça va être le fondateur de l'Université totalitaire, et à la quête va se préparer par la suite au chantal du Pierre. De même qu'il rencontre avec Claude Roy des aviateurs américains qui disent qu'on était très bien traités, comme on a fait des bombardements matérialogiques, évidemment, égarés par le racisme, par l'antipolédisme, le nombre d'éritres, etc., à Versyre, avec une autre volonté comme vous, la paix est sauvée. Bon, ça, il était d'or à ce moment-là, mais, dès le décès de Staline, ses successeurs ont un parti mao où vous arrêtez cette campagne immédiatement, et vous faites la paix en Corée, parce que sinon on connaîtra plus rapidement que cette campagne est mensongère. et dès que les pilotes américaines ont été libérées à plein d'années à Corée, évidemment, ils ont expliqué les tortures psychologiques et physiques, les menaces, les pressions, etc. c'est une histoire finalement assez lamentable. Tout vient de venir. On peut parfois être sur la volonté, mais l'enfer est parfois avec d'autres attentions. Et comme disait Anna Haren, du mensonge de la violence et qu'un pas. Lorsque le général Riquet vient prendre le commandement des forts de l'OTAN en 1952, en Europe, on l'a vu d'avoir répondu littéralement la peste en Corée et en Chine, ce qu'il faut. Et c'est le mouvement de la paix de la scène qui officiellement appelle à la manifestation des coupés, qui tourne à l'époque, délibérément d'ailleurs, il y a une volonté de chercher la bagarre qui a été parfaitement arrestée, qui n'a pas été ciblée. Ça se termine par des centaines de blessés en plein Paris et de morts. Et naturellement, le Montaté il parle beaucoup de l'inclinibilité puisque quand on veut réconcilier les anciens résistants et au-delà, réconcilier les Français contre le groupe au type de scène de guerre civile en plein Paris, ça peut se calmer quel problème ? Il sort de façon qu'il était furieux de l'éritissement assez sectaire qui était à l'encontre de cette idée mais il n'a pas causé le diapoptiquement parce qu'il faut maintenir l'idée de mouvement et puis à partir du monde on est convaincu qu'il y a une caractérologie d'entourer, la majorité s'écoutait donc de ne pas critiquer les vexés de la manifestation réjouée. C'est pour ça que le 14 juillet 1952, il part du diapopté du diapopté au numéro de toute partie lors du défi du 14 juillet ça veut dire que malgré les contentieux le sabotage de la campagne rarement en allemand le temps qu'il y a une action la manifestation on est tué qu'on reste avec l'ensemble on n'a pas tout d'autre choix. La répression il faut dire souffre largement les militants c'est pas facile à l'époque d'être aux membres du mouvement de la paix les militants et les chefs sont exclus de la radio nationale la presse la presse les autres partis ou associations lesquelles régulièrement on est en partie de ces jours dans tel ou tel pays du ouest ou bien on est à qui ont été les sanctions administratives ne peuvent plus le voir pour alimenter des gens qui étaient ni résistants ni sociaux dont on oublie avec ce qu'il faut pas penser j'avais le premier général de la bagnachie dans sa mémoire qui avait été déçu par l'aventure des références à la résistance au profit d'extension un peu trop large et puis enfin il y a les contre-attaques l'occasion du mouvement pays de liberté violemment des populistes qui couvre la France d'affiches visant directement au mouvement de la liberté auquel vous avez le centre d'humour il y a les conflits internes du mouvement ceux qui par exemple sont déçus les attaques contre Tito l'exclusion de Charles Tidon en septembre 1952 par son propre parti aux motifs qu'il travaillait mal par le mouvement de la paix pour un peu prétexte comme c'était au parti du jugé si on était convaincu sans mouvement de la paix par le mouvement lui-même ainsi de suite on peut donc dire que la fin de la vie de femme a été quand même en partie assombrie par l'impression d'avoir finalement rien obtenu les décisions passantes la répression la déception vis-à-vis de la magnèse du parti sur le mouvement l'institut même d'une partie du mouvement indélectorale c'est-à-dire que la vie pour la paix c'est bien mais ça ne devra pas plus à trop se focaliser sur la paix le mouvement finissait par oublier tout ce qui intéressait plus immédiatement les gens donc donc c'est néanmoins une dernière consolation c'est le congrès des peuples pour la guerre à Vienne qui s'est créé selon ce que c'était souhaité c'est-à-dire un très large de cette ouverture c'est là que les gens jusqu'à là plutôt ostracisés comme Jean Bolsard Hervé Bazin Maurice Rulon Charles Herdu c'était très mal changé on a pu assister à ce congrès des peuples on a parlé sur le nouveau existence pacifique les dents la fin de la guerre froide on s'est avoué du groupe à la crise des États-Unis on a cherché à élargir au maximum le reflutement des délégués et enfin on n'est pas vraiment d'habitude si c'est toujours plus surtout dans la classe moyenne alors qu'on voudrait s'étendre un avantage aux classes populaires bon à la base on est né par l'isme intellectuel donc c'est c'est aussi un problème structurel donc en matière la fin de 1952 a montré quand même qu'on s'évoitier du sectarisme qui les désait à faire et puis par ailleurs c'est le moment où il obtient le système de la paix et où il va le recevoir au chanelain quelque chose dans la porte de Staline en mars de 1953 puis ensuite il peut se rendre en Géorgie qui est le pays natal de Staline justement et qui le rappelle sa croissance natale et c'est là qu'il est tué dans l'accident de la route assez fatale et qu'il est un peu plus loin c'est clair c'est un peu fatalité et qu'il n'a pas été remplacé à la tête du mouvement il est dormi à la direction jusqu'à ce jour a été collégiale par ailleurs ce soir on avait vu le drame de la Hongrie en 1956 et tout à l'heure la majorité de ses amis il aurait pris ses distances ou il était en tout cas exprimé des retraits qui étaient plus critiques et puis ensuite il va commencer le dégènes la coexistence pacifique exactement ce qu'ils souhaitaient personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec toutes ses capacités dans la guerre d'Algérie la guerre de Quetzal en 1868 en 1881 on sait que ça doit pas continuer le combat qui est probablement en 1896 et qu'il a toujours été du côté de ceux qui souhaitaient un mouvement indépendant d'une partie politique et capable d'être critique avec toutes les forces en présence ceux qui auraient probablement également été le joie de son mari s'il avait vécu de l'article en 1885 et en 1886 et en 1885 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 Merci. Merci pour avoir pris le temps. C'est pas un peu empêchable. Merci aussi pour avoir... Oui. Merci aussi pour tous ceux qui prennent les bras. Hein, de mettre leur porteur un peu silencieux. Vous n'êtes pas. Moi, avant de donner la parole à la salle, ce que je voulais faire pour ma réflexion, c'était d'abord d'avoir montré deux choses. La complexité de l'homme, la capacité, le niveau, je dirais, de l'exemple, qui a été celle d'une page, et parce que tu as, parfois, toutes les photos, pas dans ton livre précédent, mais c'est quelqu'un qui, dans les cérémonies, en 1945, que nous, il s'allait vite, dans les cérémonies, il n'y a que le texte de Gaulle, il n'y a que... Donc, voilà. C'est un personnage d'un niveau, national, voire international. Et sa disparition, prématurée en 1953, pose des petites questions, puisqu'après, Frédéric Joliot-Curie, dans l'autre personnalité du même niveau, si on peut dire, qui part, mais lui, président du Conseil mondial de la paix, pour présider le mouvement de la paix, on va donc construire une présidence collégiale. Donc, quelle collégialité, personnellement, c'est quelque chose dans lesquelles je tiens sur le Brasile, mais dans l'histoire, on a retrouvé à voir avec celui de tout collégialité, on ne prend pas d'autres solutions immédiates mais dans nos directions, dans le système sociétiquement, etc. Mais dans cette... Donc, ça, c'est la première remarque que je vais faire. Deuxième remarque, par rapport à la... On parle de l'histoire qui gardait le soutien à l'appel de Stockholm, mais effectivement, tu l'as évoqué, je le reprends, l'appel de Stockholm, donc, c'est début 5 ans, mars 5 ans, mars 5 ans, mais donc, en décembre 49, le journal, donc, des combattants, publie donc un appel dont le contenu, pratiquement, et va se retrouver, donc, dans l'appel de Stockholm. C'est-à-dire que, il y a une réflexion, une vraie réflexion française, là-dessus, qui amène l'idée. Alors, avec ce passage que je dis, de... Alors, au pays qui est le premier, l'Israël Armatouille, il faut voir que c'est une négociation, ça, pour un très clair, c'est-à-dire que c'est un moyen pour mettre quand même en cause l'Union soviétique, puisqu'elle vient d'avoir l'armatouille. Alors, après, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a une négociation absolue de l'arbre, qui est confondue, c'est-à-dire qu'il y a une négociation. Voilà. Et c'est... Donc, le souci des dirigeants du mouvement de la paix, c'est quand même de trouver une forme diplomatique pour intégrer l'armement de l'Union soviétique. Et pendant toute l'histoire des autres, des vingt, des années suivantes, il y aura toujours ce débat dans le mouvement de la paix, comment montrer qu'on est toutes les armes anatomiques, mais toutes les armes anatomiques, qu'on est... Et aussi, celle de l'Union soviétique. Ça, ce sera un autre débat. Ma dernière remarque, effectivement, tu évoques l'affaire pour récouer la peste, la manifestation 1952, qui est, pour aller coiffer au nom du comité de Paris, du comité paritien de la paix, mais en fait, c'est la direction du PC, de la région parisienne et même nationale, qui la décide dans un moment de secteur du PC, il faut savoir, au niveau de l'histoire du PC, c'est un moment où Torres, Maurice Torres, malade, est soigné, que la direction du PC est assumée, notamment par le bureau, par l'autre, et on peut penser que c'est un vrai moment de sectarisme. Et lorsque, à l'automne, Torres revient, il y a des discussions, et il va y avoir, donc, un coup de barre, ce moment, et ça va déboucher, au niveau international, sur le projet de Vienne, qui va lui, réinsister sur les coexistences racistiques, etc. Bon, ça, ça fait partie de nos moments forts dans l'histoire du PC, moi, maintenant, j'ai assez, j'ai donné mes impressions, donc je propose que vous, à moins que, toujours, il y a une remarque, on me remarque, et puis, on donnera la parole à Jeanne. Oui, il y a plus de points de complément, effectivement, alors, il faudrait dire que la ligne est vraiment disparue, c'est une chose, avec l'activité de la Ligue, dès la décennie de la Paix. D'ailleurs, c'est part, c'est la Ligue de la Paix, c'est justement, pour concrétiser le changement de Ligue, au plan national, et pour montrer l'élargissement, qui a été cadasté à réussir, pour le Congrès des Peuples pour la Paix, notamment, il y a eu quand même une véritable mobilisation populaire, non négligeable, et lorsqu'il y a eu des assises préparatoires, à Paris, un mois avant le Congrès, c'est intéressant, parce que, pour une plan de déchiffres, notamment, sur la sociologie, des délégués présents, qui étaient environ un millier, alors, 29% d'intellectuels, bon, là, on voit l'élargissement de la Paix, c'est évidemment très souvent reculanté, par rapport à l'association centrale, mais, 38% d'ouvriers, ce qui est pas mal, ça pourrait leur part dans la population intime, 27% d'employés, c'est même un peu plus que leur part dans la population intime, donc, on avait bien réussi à populariser avec elles, 6% de commerçants, pas mal non plus, et puis, on s'entend dedans, même de la droite, le vice, le ministère de Rion, du chef du ministère de Charles Arnu, des gens du scolaire, qui ont dit par le PC, comme le Sartre, qui était relativement inconnue en Mexique, du commerce du bazar, également, je dirais, 35% de la paix, c'est pas encore la parité, mais, pour l'époque, c'est tout de même très élevé, comme on faisait des pays. Voilà, c'est une remarque complètement. Allez, à vous la parole, alors, on a, on a malheureusement qu'une douzaine de minutes, je pense, avant, il fait la pause pour la dernière fois, sur le matin, j'ai compris, allez, merci pour votre exposé, vous avez évoqué, donc, le mouvement paix et liberté, qui avait attaqué, assez fortement, donc, je m'en avais. était-ce, on va dire, conjoncturel, voilà, parce que, positifement, c'était une attaque, voilà, un petit peu plus, ou est-ce que ce mouvement a perdu, et, oui, enfin, qu'elle fure, c'est-à-dire, c'était là. Je crois qu'on repose plusieurs impressions ? oui, oui, j'attends ça.